bonjour on se retrouve dans l'épisode 11 modification de monstone parce que j'avais vu que veli qui s'en sortait pas au niveau du monstone donc là je fais un tutoriel pour comment modifier le monstone sur l'ascaos donc il vous faut le halter ep4 tool des mona pack vous connectez à votre serveur etc vous allez dans news project data vous allez dans tes monstone reward et là vous pouvez voir les différents les différentes choses donc le type ça va correspondre à la pierre de lune l'index ça va être l'item que vous allez à gagner ça ça va être le montant que vous allez gagner ça ça va être la probabilité et ça on touche pas donc vous ouvrez vous connecter bien sûr au préalable vous créez une nouvelle si vous avez fait un vps vous faites manage user ensuite vous faites add news user alors username là vous mettez un petit pourcentage comme ça vous mettez votre mot de passe et vous configurez la connexion pour pouvoir se connecter aux tools donc on lance tout de suite le monstone donc là vous pouvez voir donc par exemple je vais je vais faire ça je vais je vais modifier tout ça comme ça vous allez voir que ça fonctionne très bien donc on va mettre 85 qui est égal à pdc on va lui demander qu'il en donne une là on va modifier par 51 21 non on va pas faire n'importe quoi quand même 723 il me semble que c'est la pierre de lune donc après si si vous avez des soucis au niveau des items que vous connaissez pas les index vous allez tout simplement dans string editor string editor hop 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 voilà vous allez dans str item us vous tapez n'importe quel nom donc là en l'occurrence on va taper potion donc voilà on va mettre on va mettre ça voilà on va mettre je pas moi potion of escape voilà 723 je vais vérifier quand même voilà c'est la monstone on va mettre je sais pas moi un peu peignons laiche voilà 668 668 potion of escape donc maintenant on va mettre platinium adrénaline on met un peu n'importe quoi là c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne et comment le faire et on va mettre je sais pas moi des rues de ville de ville rune voilà 38 89 hop hop vous pouvez modifier le compte là par exemple là il ya un là on va mettre 5 là on va mettre 3 là on va mettre 10 et là pour l'instant vous voyez pas les changements donc on fait save là vous voyez en fait je me suis trompé il faut faut sauvegarder à chaque fois donc par exemple fait 123 vous save 723 sélectionnez vous sélectionnez votre de ville rune vous changez l'idée hop et vous faites save donc après si ça marche pas par rapport au logiciel c'est pas très important ce qu'il va falloir faire c'est que vous allez faire ça et ça donc là vous avez vu j'ai réussi à mettre ça là donc on va essayer de mettre ça là voilà on peut on peut essayer aussi par rapport au bas les logiciels ne marche pas ils ont différents 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 moyens de marché donc vous voyez comme là ça marche pas donc quand ça marche pas ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans mon stone on va mettre de côté on va regarder là on va prendre ça hop hop on va faire une petite recherche et là vous voyez on trouve donc après vous voyez à gifte flag il y a écrit 3 donc ce qui nous intéresse ça va être le 3 donc ça va être celui là donc là par exemple vous modifiez par pdc vous faites ok vous changez là vous avez votre pdc ensuite 489 vous faites pareil vous pouvez travailler par rapport à la base de données vous repérez par rapport au logiciel 489 vous regardez le flag donc c'est 3 donc ça va être ici on va mettre on va mettre je sais pas moi on va mettre hp voilà on va mettre ça hop 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 on refait pareil la même manip on revient sur la première vous voyez ça change 500 vous tapez 500 donc contrôle f pour trouver donc 500 vous mettez 723 par exemple là ça c'est l'index de la de la statue la pierre de lune pardon donc 501 on va mettre je sais pas moi on va mettre stone smelting stone vas-y on va mettre ça ouais on va mettre ça 84 donc bien regarder aussi par rapport au flag donc là c'est bien celui là le 3 voilà tac et je vous conseille de faire à la suite comme ça voilà smelting stone voilà 159 donc 159 c'est le flag 0 donc ça va être là donc ce qu'on va mettre c'est qu'on va mettre je sais pas moi on va voir tout de suite on va voir tout de suite power donc on va mettre une potion power 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 potion voilà tac on va modifier vous pouvez modifier également le nombre vous pouvez en mettre 20 etc comme je vous dis là c'est le nombre que vous allez avoir l'index de l'item la l'index de l'item le la pdc donc voilà voilà on est bon on a tout modifié donc une fois que ça c'est fait en fait ce que vous allez faire c'est que vous allez exporter le load donc sur votre bureau hop your file successfully d'accord ce qu'on va faire maintenant c'est relancer le serveur donc moi je lance tout manuellement donc là je ferme toutes les pages voilà hop je retourne dans le serveur annuler helper messenger sud helper connector login server game server cache server je vais dans mon start server et je lance tout 1 1 il me manque le login serveur il me manque le login serveur il me semble bon bon on va le refaire c'est des home serveurs donc voilà donc après vous avez votre montot de là vous faites ctrl c vous le copiez vous le remplacez dans votre client voilà voilà ensuite ensuite vous allez aller dans ici donc à type c'est 25 25 machin donc vous allez aller dans la hop port mon stone port mon stone donc ça c'est le ce que vous aurez besoin en jeu donc une fois que vous avez remplacé votre fichier c'est ctrl c ctrl v dans le data du jeu hop vous relancez votre serveur vous vous connecter en jeu voilà voilà vous vous connecter vous dropez l'item que vous avez besoin donc 25 85 donc encore une fois avec mes sources vous pouvez faire ctrl c ctrl v dans le jeu 0 0 100 allez hop j'ai reçu 20 mon stone ce que je vais faire c'est que je vais aller directement à juno ozone 0 donc en fait là on va aller à la pierre de statut de lune et on va vérifier que les modifications ont bien été pris en compte donc pour ce faire voilà je vais passer par là et on va sélectionner ce qu'on vient de modifier donc on va ici on va faire tourner la roulette et là comme vous pouvez voir les items correspondent bien à ce qu'on a fait auparavant donc après vous faites stop et on reçoit les pdc si vous continuez c'est à la toile voilà les pierres de lune et voilà voilà et aussi j'en profite pour vous parler dans cette vidéo comment si vous téléchargez mes sources et que vous arrivez à dratan quand vous créez votre personnage en fait ce qu'il va falloir faire c'est je vais vous expliquer ça tout de suite vous allez dans les serveurs crc charlib config localize usi il me semble vous tapez zone start voilà donc après si vous le trouvez pas vous essayez le fichier config donc après une fois que vous êtes dans le fichier config vous faites suivant voilà donc là vous êtes là donc la zone start donc par exemple c'est zone dratan on va devoir modifier ça donc ensuite vous allez dans game server vous allez dans db select charactère vous allez vous allez descendre un peu dans la page jusqu'à que vous voyez où la modification a été faite donc ici bon là en l'occurrence c'est pas bon mais vous vous aurez pas ça donc vous ensuite à la ligne 210 vous changez par ça sera zone donjon ça sera ça en fait moi j'avais modifié pour que ça soit ça mais ça fonctionne pas très bien donc euh c'est pour ça que vous arrivez à dratan donc vous modifiez zone donjon 2 que vous aurez ici et ici par zone start donc par exemple si vous voulez votre magicien sonde à la création ça va en judo faites zone start et là vous pouvez voir toutes les zones avec les index donc voilà c'était une petite précision donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo et d'ici là passez une excellente soirée